Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu le connais ? Non. Ah ! Parce que cet instrument, tu sais, moi je trouve que c'est le plus beau du monde. C'est le clavecin. Et il existe depuis longtemps. Il y en a plein de châteaux. Tu vois ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer tout seul. Et puis, on peut jouer avec plein d'autres enfants ou des grands adultes aussi. On peut jouer de la flûte. On peut jouer avec, enfin, on peut jouer avec de la flûte, avec un violon, avec un violoncelle. Enfin, c'est vraiment super. Tu veux que je te montre comment il fonctionne ? Ah ! Alors, tu vois, il faut d'abord que je fasse une petite manipulation. Je vais ouvrir le chapiteau. Clique ! Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre cette petite pièce qui s'appelle un sautreau. Parce que ça saute ! Oh ! T'as vu, ça saute ! C'est rigolo, hein ? Et alors, regarde ici, là. T'as vu ? Il y a un petit bec. On dirait de l'ongle. Tu ne trouves pas ? Oui. Comme un grand ongle. C'est rigolo, ça aussi. Tiens. Je n'en ai jamais vu. Et puis, et puis, alors, tu vois, quand je puis sur la touche, le petit sautreau, il se monte. Et quand il monte, le petit bec, il pince la corde. Et c'est pour ça qu'on dit que le clafestin fait partie de la famille des cordes pincées. Ah ! Alors, c'est le cousin de la harpe du guinage et de la guitare. Exactement ! Pas du clafestin, on ne peut pas être cousin de soi-même, ce n'est pas possible. Mais de la guitare et de la harpe, il a des cordes et en plus, on peut les pincer. Mais pourtant, ça ressemble à un piano qui ne trompe pas quand même. Regarde la forme. Mais alors, si c'est des cordes pincées, est-ce qu'il y a encore des différences ? Est-ce que tu en vois, toi, des différences encore ? Oui. Le piano, il a 15 clafestins. Ah oui. Et le clafestin, il peut en avoir deux. Tu peux les toucher si tu veux. Bon, ça va bien ? Ah, mais bien sûr, c'est exactement ça. Et grâce à ça, je peux faire différents sons. Par exemple, je joue là-haut. Regarde. C'est beau, hein ? Mais je peux aussi le jouer ici. Regarde, ça va faire un son différent. On dirait que c'est plus velouté comme ça, tu vois. L'autre, il fait un peu... Nya, 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 nya. T'as pas ? Nya, nya, nya. Mais j'ai l'art. Oh, il est très beau. Mais surtout, tu sais, moi, je peux faire de la magie. De la magie. Oui, de la magie. Regarde, c'est vache combien. Je fais comme ça. Et alors, maintenant, regarde. Ah, c'est très fort. Mais bien sûr, c'est très fort. Le clafestin, c'est très fort. Mais aussi, je peux faire un tout petit. Tout petit, petit. Je te montre. Regarde un petit peu. Si je fais comme ça. Ah, c'est une boîte à musique. Exactement. Toutes les boîtes à musique pour endormir les enfants, c'est cette musique. C'est drôle. Mais, dis-moi un petit peu. Je te connais, moi. Je te connais parce que je crois bien que tu fais du clafetin. T'as une petite coquille. C'est ça ? Oui. Tu fais du clafetin. Et alors, dis-donc, est-ce que tu pourrais nous jouer un morceau pour les enfants qui nous regardent, là ? Oui. Oh, c'est vraiment sympathique de ta part. Alors, vas-y, je te laisse la place. Merci. Oh, mais c'est magnifique ce que tu m'as fait, là, Isa. Alors, mais on ne pourrait pas jouer un petit peu ensemble ? Je crois bien que je vois sur le pupitre une musique pour deux clafetins que je vous raconte pour quatre mains. On y va ? Allez, on y va. Merci. On y va. On y va. On y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501